Théoriciennes, théoricien, bienvenue. Aujourd'hui, on commence une série de vidéos sur des focus de monstres. L'idée, c'est de vous présenter un monstre à chaque vidéo, forcément, sur lequel on va s'attarder un peu. Et je vais vous parler des glyphages qu'il faut avoir sur lui, bref, ses points forts, ses faiblesses, et dans quel contenu il brille. Allez, c'est parti ! Donc, on commence forcément sur mon compte. Et le premier monstre que je vais vous présenter, c'est un monstre qui m'a été demandé dans les commentaires. Du coup, voilà, pour ce format de vidéo, je pense que je vais prendre un des commentaires de la vidéo qui me proposerait le monstre suivant. Et puis, on va dire engranger comme ça des monstres que vous attendez ou que vous aimeriez avoir mon retour dessus. parce que c'est un peu le concept, bien sûr. Tout ça n'est que mon avis. Donc, on va commencer par le monstre qui est celui-ci. Le Vampire O. Puisque General Rack, qui est un de mes fidèles abonnés, l'apprécie tout particulièrement. Donc, pourquoi ce Vampire O est très fort ? Et là-dessus, je rejoins complètement son avis. Il est très fort pour une raison. C'est son passif. Son passif, il fait qu'à chaque fois qu'il va jouer, il a 35% de chances de réduire de 1 les délais de recharge. Alors là, il y a écrit de tous les alliés, mais c'est des alliés, en fait, aléatoirement. C'est 35% de chances par allié de réduire les délais de recharge des alliés à la fin de son tour. Et en plus, il gagne 20% d'ATB. Donc, quel est l'intérêt ? C'est que du coup, avec ce 20% d'ATB, le mob va jouer très souvent et donc va reset les CD de son équipe. Pas comme un Zélo de Vent, comme un Chaman de Vent qui va reset toute la team. Mais là, il va réduire de 1 les CD, des mobs qui l'accompagnent à chaque fois qu'il va jouer. Donc, très intéressant. Surtout, couplé à son skill 2 qui va, du coup, à 80% de chances de le refaire jouer. Donc, en fait, déjà, en faisant son skill 2, potentiellement, il va proquer une première fois les 35%. Rejouer, reproquer les 35%. Puisque ça proque sur son skill 1. L'avantage du Vampire O, c'est que c'est peu importe le skill qu'il utilise. Petite astuce. Ce qu'il faut voir en plus dans son runage, le 7 Méditation a tout un intérêt pour lui. Pour quelle raison ? Premièrement, 5 tours de CD sur son skill 2. Si on peut le réduire, eh bien, c'est bien parce que comme ça, on continue à gagner des tours, etc. Mais il y a une petite particularité supplémentaire, c'est que le proc du 7 Méditation fera proc son passif. Donc, le mien est en simple 7 Méditation, parce que je le voulais assez rapide et assez tanky, mais le double Méditation est encore plus optimal. Donc, pour illustrer ce propos, je vais essayer de voir si on peut trouver en arène. On va tester en arène pour voir si on arrive à proc'er. En fait, quand on proc' la Méditation, on a à nouveau 35% de chance de proc' le passif. Donc, potentiellement, en un tour, on reset de deux tours les CD de nos autres monstres. Donc, on va commencer. Là, on voit... OK. Un seul. Bon. Recharge. Recharge accélérée. Ça n'a pas proc'. On va voir si on arrive à... Tac, tac, tac. Ça va. Allez, hop. Recharge accélérée. Bon. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'on va avoir le cas de figure avant d'avoir le coup du bâton qui va clean toute mon équipe ? Recharge accélérée. Recharge accélérée. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. On a bien vu que sur mon Agile Light, j'ai eu doublement du recharge accélérée. Donc, en fait, je lui ai réduit de deux tours ses CD, ce qui est extrêmement fort, juste en faisant un skill 1. Donc, vraiment, le double Méditation sur le Vampire O fait que ça va vous permettre de récupérer tous vos CD extrêmement rapides. C'est ça qui fait la force du monstre. Voilà. Donc, double Méditation. Ou, à la limite, au moins un 7 Méditation. Si vous n'avez pas les deux, ce n'est pas grave. Un 7 est largement suffisant, vous voyez. C'est juste que, du coup, les chances de proc sont réduites. Quoi dire de plus sur le monstre ? Le monstre, déjà, comme tous ses frères vampires, a beaucoup de factions. Anima, Force, Épéis, Nécropole, Morts-Vivants. Ça fait qu'il a beaucoup, beaucoup... Il rentre dans beaucoup de synergies de team. Comme je vous l'ai dit, son skill 2, en plus d'avoir 80% de chance de gagner un autre tour, il va mettre Terreur pendant un tour. Donc, la Terreur, on l'a vu, sur les débuffs, ça contrôle. Et en plus, derrière, ça applique de la confusion. et un anti-heal. Donc, c'est un très bon mob en early, en mid-game, et même en late-game, j'ai envie de dire. C'est un mob qui peut trouver sa place dans des équipes. Attention, cependant, ses animations étant assez lentes. On l'a vu, en plus, après, ça fait proc et recharge, etc. Il ne rentre pas dans l'idée d'une speed team, forcément, parce que du coup, rien que par ses animations, il va ralentir l'équipe, même s'il leur permet d'avoir les cédés beaucoup plus souvent. Le skill 1, les deux sont intéressants, soit à drainer les points de vie à hauteur de 60% de l'attaque. OK, bon, il n'a pas spécialement d'attaque, donc, c'est pas forcément ça qui va nous intéresser. Le skill 2, s'il crit, il met de la confusion. Ça peut être intéressant, je sais qu'il y en a qui le couple avec Idetada Aura. Comme ça, il peut très, très, très souvent récupérer son skill 2 puisqu'ils le mettent à 100% au crit avec la confusion et Idetada, donc, il va bénéficier d'un boost de vitesse et de la Redux CD en permanence sur ses spells, en plus d'en donner à ses alliés. Donc, ça peut être une très, très bonne synergie de deux monstres ensemble qui combattent assez bien. Voilà, en plus de ça, son aura, l'immunisme contre les malédictions. Bon, je ne vais pas trouver trop d'endroits où c'était nécessaire, mais 10% de chance d'appliquer deux saignements à un ennemi aléatoire pendant deux tours quand un allié de la Nécropole ou EPI s'était attaqué. Pourquoi pas ? Faudrait voir si ça marche quand lui-même est attaqué, mais les saignements, ce sont des dégâts qui se basent sur l'attaque et comme je vous l'ai dit, personnellement, je le joue plus comme un soutien. Après, il peut être aussi joué comme un DPS, mais ce n'est pas trop ce qu'on lui demande vu son kit, je trouve. Donc, son aura potentiellement à investir une pour l'immunité et je pense clairement que ce n'est pas un des objectifs principaux. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus ? Sur son gain de talent, skill 1, des dommages et c'est de la probabilité d'effet sur son skill 2. Donc, ça reste toujours intéressant, surtout, ça lui permet de gagner à notre tour. il vaut mieux l'avoir full skill au moins sur son skill 2. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous faire ? Je pourrais vous faire une démonstration de son utilité dans un combat. Alors, je ne l'utilise pas pour ma part, mais comme beaucoup d'autres monstres. Mais, je l'ai utilisé il y a un long moment. je l'ai utilisé quand je faisais une team de cette manière-là. Alors, est-ce que les monstres sont encore runés ? Tac, tac, tac. Ouais. Ah, ça peut peut-être le faire. Voilà. Voilà. Et elle est là. Donc, je jouais cette team-là en A11. Pourquoi ? Parce que du coup, j'avais trois mobs O qui ne prendront pas le focus du boss. Mes devas vont pouvoir mettre des poisons et le vampire est là pour qu'elle récupère leur CD. C'est une team qui fait une semi-speed team. Comme je vous l'ai dit, le vampire O n'est pas là pour amener des speed teams. Il est là juste pour réduire les CD de son équipe. Mais ça nous permet de faire des temps, on va dire, correct. Sans que ça soit complètement fumé. Mais voilà. Là, je trouve qu'il trouve vraiment son intérêt. Avec un de mes E-rolls, je le jouais en team d'arène, en offense d'arène parce que je mettais une Rachel avec, un Colosse O et un Nécroter. Et du coup, je lançais tous mes combats comme ça en auto et lui permettait de récupérer les CD pour que Rachel récupère son rez, son heal, que le Nécroter récupère son skill 3 qui est extrêmement fort et forcément que le Colosse O récupère également son skill 3 qui ont des CD assez longs. Et donc, l'idée, c'était ça, c'était d'avoir le Vampire O pour qu'il les récupère régulièrement et avoir une team qui, c'était des longs combats mais c'était de l'auto et ça passait à peu près tout au niveau rubis. Voilà. Sachant que je ne jouais pas du tout au bâton puisque ce compte-là était niveau 50 ou 56, quelque chose comme ça quand je le jouais. mais voilà. Donc là, on le voit, clairement, il récupère sa barre de tour dès qu'il a fini de jouer. Donc, on le voit jouer très souvent. Il fait de la recharge accélérée. Donc, on voit que les Devas, elles ont très, très souvent leur skill 3. Donc, c'est plutôt vraiment un mob que je trouve sympa. Ce n'est pas un game changer mais il peut simplifier la vie assez vite. Là, on voit avec cette team-là. Alors, l'Anako et l'Ange sont vraiment là pour le boss parce que sinon, si le boss commence à proc, il va venir one-shot une Deva puis une autre puis après, on se retrouve coincé. Sachant que je n'ai pas de source de soin dans cette équipe. Mais, donc, le but là, c'est vraiment de jouer sur les poisons. Voilà, la Deva meurt. Ça proc le passif de l'Anako. Donc, en plus, il va réduire encore plus les CD. Donc, clairement, cette compo-là, voilà, vous allez voir, elle va... Alors, ouais, j'ai un focus ad parce que forcément, pour les succès, ça me permettait d'avoir mon focus ad. Mais l'intérêt de cette team également, c'est comme vous voyez, j'ai tué les deux ad. Et pour récupérer quelques vélins dark and light, enfin, des pierres dark and light, il est intéressant de tuer des ad. Donc, avec cette team-là, on est sur des temps qui ne sont pas trop lents. Clairement, voilà, sur du 2 minutes, 2 minutes 30 de run. Donc, clairement, pour du A11, ça reste correct. On tue les deux ad, donc on fait les succès de la même manière. Et vous voyez que le vampire haut permet, en fait, du coup, à tous les monstres d'être safe. Cette team, elle est safe à 100%. Voilà, 2 minutes 20. Alors, sur cet émulateur, je n'avais pas fait de A11, donc ce sera mon record là. Mais vous voyez que c'est un temps qui est largement intéressant et sur lequel on peut limite même accélérer si j'enlève l'ange haut pour rajouter un autre poison. Potentiellement, ça marche quand même. Par exemple, si je mets un felitaire, je vais perdre mon felitaire tour 1, mais ça va proc'l'anaco et du coup, mes dévases vont suffire pour tuer le boss. Ça pourrait peut-être accélérer un peu, mais avec cette team-là, c'est entièrement safe. Voilà, en tout cas, à quoi sert pour moi le vampire haut. C'est un très bon monstre, clairement. Il fait aussi bien l'affaire en 4 étoiles qu'en 5 étoiles, mis à part que du coup, si vous le montez, forcément, il aura plus de stats offensives et surtout défensives parce que, pour moi, l'intérêt de ce monstre, c'est vraiment, vraiment de soutenir l'équipe pour que l'équipe récupère le plus de ses CD. Et s'il peut apporter un peu de contrôle en plus, c'est toujours bon à prendre. Voilà, je n'ai pas changé son skill 1 parce que, comme je vous l'ai dit, je ne le joue pas spécialement et les pierres pour changer les skills 1 sont quand même une denrée assez rare. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé sur ce gros plan jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, dans les commentaires du monstre que vous voulez voir. Sans nouvelles, je pense que le prochain sera le trait en haut puisque c'est un monstre entièrement free-to-play qui est extrêmement fort. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. j'ai normalement, enfin, j'ai tous les mobs du jeu, donc déjà, on pourra aller voir si moi, en tout cas, je l'ai monté ou non parce que si ça se trouve, il y a des pépites et des niches, des mobs niches que je n'ai pas monté. Mais voilà, l'idée, c'est de parler quand même du monstre, même si je ne l'ai pas, potentiellement, ça pourrait me motiver à le monter. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada